La gamme Céminis Oignons, c'est une gamme essentiellement basée sur une génétique Reisburger. Dans la gamme Céminis, le premier oignon que nous avions en génétique Reisburger, c'était Barito. Pour être plus précoce que Barito, on est obligé de travailler avec des variétés de type américaine. Donc la gamme aujourd'hui s'enrichit avec Pocono. On est sur une variété de type P0+, qui permet d'arriver plus tôt en saison. L'avantage pour le producteur, c'est d'arriver tôt en campagne pour la commercialisation de son produit. C'est un produit qui est récolté, séché, commercialisé. Ce n'est pas un produit qui est destiné au stockage. Barito chez nous, c'est la première variété Reisburger en précocité. On est sur un P1. C'est la variété qu'on travaille depuis 20 ans déjà. C'est une variété qui permet de récolter précocement le produit, fin août, avoir un oignon bien rond, avec un collet très fin, séché, ventilé. On peut le stocker jusqu'à février. Certains conditionneurs et certains metteurs en marché le mettent en frigo pour le conserver jusqu'à avril-mai. C'est un produit qui, de par sa typologie, plaît beaucoup parce qu'on a un oignon très homogène. Chakito, nouveau venu de la gamme. Chakito est une variété qui vient juste après un Barito. C'est un P1+. 35-57, depuis déjà plusieurs années, on s'aperçoit que les conditionneurs en sont super contents parce qu'il a une qualité de sortie de stockage qui est tout simplement incroyable. Ils arrivent à sortir 95%, voire 97% de matière top qualité. C'est-à-dire que même certains conditionneurs l'utilisent pour faire du manuel, de la gratte manuelle, de la chaussette, parce qu'on a un oignon très homogène, bien rond, avec une très bonne tenue de peau et visuellement parlant, attractif. Après, on a aussi la deuxième variété nouvelle, qui est le Paquito, qui est un peu plus tardif. C'est la variété pour également aller très loin en conservation, tout en restant dans une génétique Rixburger, un oignon bien rond, ferme et en sortie de stockage qui garde ses qualités. C'est important pour un conditionneur parce que le conditionneur doit pouvoir distribuer son produit toute l'année. Et donc, effectivement, on a des oignons de jour court qui arrivent sur le début juin en production. Mais avant d'avoir ces oignons de jour court, il faut quand même distribuer de l'oignon de stockage. Il est obligé de les mettre en frigo. Et donc, il est important pour le conditionneur de sortir un oignon ferme de frigo avec très peu de déchets, parce que la conservation, ça coûte cher en énergie. Donc, il faut un oignon ferme qui tient bien sa peau, qui fait peu de déchets. Et pour ça, aujourd'hui, on a la variété Chakito et également 14,81, 35,57 qui sont faits pour ça. Le conseil pour bien choisir, si on veut travailler un oignon récolté tôt, commercialisé rapidement, on peut utiliser le Pocono parce que c'est précoce et qualitativement, c'est un très bel oignon. Ensuite, si on veut faire de la commercialisation un peu plus long dans le temps, on va faire un barito sans pour autant le conserver longuement. Derrière ça, si on veut conserver un oignon en conservation longue, allant jusque mai, juin, on va utiliser 35,57, Chakito, qui sont deux produits qui se récoltent de façon précoce et qui vont aller en très très loin en conservation derrière.